Voilà, je finissais de faire les réglages. Bonjour, enfin bonsoir. Bon, il est 6h30, on peut dire bonsoir pour cet apéro du bonheur dédié au métier du cirque et des manèges. Et oui. Et puis, ce soir, j'avais envie de changer de perspective. Donc voilà, je me suis mise dans un autre endroit, dans mon chez-moi, pour faire cet apéro du bonheur avec vous. Et ce soir, je suis au... Non, ce n'est pas du thé, c'est infusion chai. Les yogitis pour ceux qui connaissent. Bon, je vais faire ça après. Eh bien, écoutez, j'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Oui, j'ai le message, je suis unique. Un petit clin d'œil de la vie pour tous et toutes. Et puis, un jean pour les métiers, pour tous ceux qui travaillent dans les cirques. Et aussi, je pensais aux forains avec les manèges. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi, ben voilà, les parcs d'attractions. Bon, les parcs d'attractions, ce n'est pas forcément des forains, mais effectivement, c'est ce qui me vient aussi. Je le rajouterai dans le libellé. Parce qu'en tout cas, à Saint-Brieuc, il y a une très belle initiative qui a eu lieu. Enfin, j'ai vu passer ça, ben voilà, grâce à Facebook. Il y a une vidéo qui a été tournée par rapport à un cirque qui est en confinement. Et du coup, ils ont fait une représentation devant des immeubles. Voilà, et donc, les gens ont pu voir le spectacle de leur balcon. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil que quand c'est sous le chapiteau. Mais bon, déjà, ça a amené de la joie. Parce que tous ces métiers-là, que ce soit le cirque, les manèges ou les parcs d'attractions, eh bien, sont des métiers. Alors, il y a le côté artistique, bien sûr, parce que pour mettre au point les numéros, que ce soit de clown ou avec les animaux pour le cirque, ou pour les manèges, pour trouver le stand ou le manège qui va faire fureur, par exemple. Eh bien, c'est, voilà, c'est aussi un métier. Moi, je sais que je ne suis pas trop fan des manèges qui vont dans tous les sens. Mais bon, moi, j'ai quand même essayé le Space Mountain de Rodisney. Mais c'est vrai qu'à la fin, je l'ai fait plusieurs fois le même jour. Et je reconnais qu'à la fin, il faut mettre un peu mal à la tête. Par contre, le truc avec les tasses qui tournent sur place et qui tournent après, je suis descendue du manège, là, j'avais l'estomac un peu retourné. Mais bon, ça, c'est spécifique à moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe parce que je ne suis pas sûre que les auditeurs se tournent en live, là, sur Facebook. Ah, il y a Céline qui vient de réagir. Coucou, Céline. Mais en fait, oui, j'ai remarqué que depuis que j'utilise, de toute façon, je n'ai plus de choix maintenant. La nouvelle version, les gens ne voient pas forcément, en fait, quand je suis en direct. Bon, écoutez, on va s'adapter. C'est comme ça. Après, on est dimanche soir, c'est tranquille. Bon, ça n'empêche pas. De chiner et de remercier tous ceux qui oeuvrent dans ces métiers du cirque, des manèges et des parcs d'attraction. Parce que ce sont des endroits, eh bien, où l'on va pour le plaisir. Alors, parfois en famille, parfois avec des amis. Après, ça dépend du contexte. Moi, c'est vrai que j'appréciais d'aller au cirque quand j'étais enfin. En tout cas, je garde un souvenir, oui, d'être allée au cirque. Ben, j'arnaque là où habitaient mes grands-parents maternels. Je me souviens d'être allée au cirque. Ah, Céline qui nous met un... Ah, génial. Alors, c'est un gifle, là, c'est ça ? J'adore. Sur les parcs d'attraction, ben oui. Ah, ouais, je vois que ça... Oui, j'observe qu'il y a aussi des micro-coupures. C'est vrai que la connexion, je ne sais pas si c'est lié au week-end ou quoi. Genre, bon, voilà. J'essaie d'être attentive en même temps à regarder les chiffres parce que quand il y a le débit zéro, ça veut dire que, hop, il y a une micro-coupure. Je vais essayer... Voilà, donc, voilà, comme je vous disais, j'essaie d'être attentive pour ne pas parler pendant le temps où il y a la coupure pour que ça soit quand même fluide au moment où ça va être enregistré. Bon, je l'aurais déjà signalé, hein, parce que ça... Oui, c'est depuis hier matin que... Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de monde connecté sur Facebook ou pas. En tout cas, c'est lié à Facebook. Ça, c'est très clair parce que moi, hier après-midi, j'ai animé un atelier en ligne avec un... Pas par Facebook, par un autre support et c'était fluide. C'était... Voilà. Voilà, donc, bon. Ah, merci Céline. Céline qui me dit, j'adore t'entendre rire, j'adore. Coucou Nathalie, tu n'as pas de coupure chez toi ? Bon, ben, tant mieux, hein. Ben, moi, je m'aperçois que je le vois quand il y a des micro-coupures. Ben, déjà, je vois l'image qui saute. Et puis, parce que juste en dessous, là, de l'image, il y a des chiffres sur le débit, en fait. Et en fait, tout d'un coup, parfois, ça se met à zéro. Hop, pendant quelques secondes. Et puis ensuite, pouf, ça redémarre. Coucou Françoise. Bienvenue pour cet apéro du bonheur. Donc, comme je disais, dédié, alors, au métier du cirque, au manège, et puis au parc d'attraction. Ben oui, on va les inclure aussi dans tous ces métiers-là, dans tous ces lieux, en fait, où l'on va pour se faire plaisir et pour passer du bon temps. Alors, donc moi, ce soir, je suis à l'infusion de chai. Je ne sais pas, vous, quel apéro vous avez avec vous. Voilà, moi, je suis à l'infusion de chai, que j'adore. C'est une infusion aux épices. Voilà, les yogi tea. Ben oui, je fais un peu de pub pour eux, parce que, ben, moi, c'est des boissons que j'aime bien. Alors, est-ce que vous avez un partage ou un témoignage à faire concernant, ben, je ne sais pas, peut-être une expérience que vous avez eue, vous, dans un cirque ou dans des manèges ? Moi, je disais que j'aime pas trop les manèges où ça remue dans tous les sens. Parce que là, bon... Voilà, je préfère rester en bas, vous voyez, tenir les sacs à main des copains et copines, et puis, voilà. Ah, ben, super, ben, voilà. Oui, parce que c'est bizarre. Avec un beau décalage horaire dominical. Ah, ah, Rosa. Ok, tu ne bois rien ce soir, Françoise. Oh, ben, à la santé de ses pros. Oui, un verre de vin rouge pour Nathalie. Yes. Génial. Eh ben, oui. De toute façon, l'important étant de créer la synergie. Vous l'avez bien compris, j'espère. Eh ben, oui. Et c'est vrai que tous ces lieux, que ce soit les parcs d'attraction, alors, je reconnais que moi, j'ai eu la chance d'aller à Disney World. En fait, bon... Voilà. J'essaie de regarder en même temps quand ça saute pour pas que ce soit... Donc, ça reste fluide quand même quand je parle. Donc, je disais, oui, que j'avais eu la chance d'aller à Disney World. Bon, il y a un petit moment déjà, parce que j'étais en première au lycée. Donc, ça... Ouh, ça fait 30 ans. Et en fait, j'avais été envoyée aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Voilà, pendant l'été de... Voilà, entre la première et la terminale. Et ma mère m'avait trouvé, en fait, un super programme où on était accueillis pendant un mois dans une famille qui avait des enfants à peu près de notre âge, voilà, et qui eux-mêmes apprenaient le français. Donc, Meuvel a parti en Floride pendant un mois avec plein de recommandations de ma maman, de pas manger trop de hamburgers, pas boire trop de coca, etc. Et en fait, résultat du voyage, ben, j'étais revenue avec 5 kilos en moins. Parce que là-bas, ben, j'y étais pendant l'été. Donc, là-bas, ben, en Floride, en tout cas, l'été, il fit très, très chaud. Et dans la famille où j'étais, eh bien, on... Comment dire... Il y avait deux repas par jour seulement. Il y avait... Ben, c'est vrai que je me levais un peu tard, moi. Il y avait un... Le matin, voilà, vers 10-11 heures, un super bon petit déjeuner avec des yeux brouillés, du lard, etc. Et ensuite, on dînait généralement vers 17h30, 18h. Voilà. Et puis, ben, moi, j'arrêtais pas de boire de l'eau parce que là-bas, comme il est chaud, et puis, ben, j'aime pas trop le coca ou le thé glacé. Alors, eux, n'arrêtaient pas... Eux n'arrêtaient pas de me proposer coke... Enfin, du coca, hein, pas de la coke. Tea, un iced tea, non. Et puis, milk. Ah, voilà, c'était les trois boissons que eux buvaient. Et moi, je leur disais, water, please, tout simplement. Et sans glaçon. Bon, ils se sont habitués. Mais alors, je me souviendrai toujours parce que comme quoi, c'est pas toujours évident aussi de connaître les habitudes culturelles des personnes. Ma mère, en fait, avait acheté une jolie petite flasque de cognac en forme de livre en porcelaine, voilà, pour offrir au papa de Shannon. Pour la maman, c'était un parfum haut de gamme, je sais plus lequel. Et pour Shannon, ben, je me souviens plus. Et en fait, je m'étais rendue compte qu'en fait, il ne buvait pas d'alcool. Et puis, en fait, que sa maman, elle ne mettait jamais de parfum. Mais bon, écoutez, c'était comme ça. Et donc, pendant mon séjour là-bas, eh bien, ils m'ont emmenée à Orlando, là où il y a Disney World. Et nous sommes allées passer une journée à Disney World. Donc, ça, c'était chouette. Ouais, c'était 87, non, 89. L'été 89, oui, puisque c'était l'été avant mon, enfin, précédent à mon bac. Et c'était super chouette comme expérience, hein, vous pensez bien. Et puis alors, le truc auquel je ne m'attendais pas, ça vous a peut-être déjà fait ça à vous aussi, si vous êtes allé à l'étranger, eh bien, au bout de trois jours, en immersion complète en anglais, eh bien, je rêvais en anglais, en fait. Voyez, comme quoi, hein. Voilà, voilà. Alors, qui c'est qui ? Euh... Je ne suis pas d'une que les forums apprécieraient d'être dans le même groupe que Disneyland. Ben, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, euh... C'est vrai que j'avais prévu cirque, manège et forain, et puis, ben, j'ai les parcs d'attractions qui me sont venus aussi, dans le sens où, que ce soit le cirque, les manèges ou les parcs d'attractions, ce sont des... les prestations proposées ont toutes le même objectif, ce sont des spectacles pour faire plaisir, hein, et pour apporter de la joie. Voilà, on peut... Même si, comment dire, les personnes qui gèrent derrière, voilà, il y en a qui sont itinérants, d'autres pas, mais pour moi, c'est le même type de service qu'ils proposent, hein, c'est dans ce sens-là. Alors, Françoise, « Mes cœuriers, moi aussi, n'apprécie pas trop les ménages. » Ah oui, les manèges, pardon, pas les ménages. Oui, ben, moi, c'est pareil. Alors, Lou qui nous dit « Oui, en Autriche, ah, t'es allé à... T'avais fait une tour... » Ah oui, un tour manège dans une sorte de navette spatiale. Ah oui. Ah oui, ça, c'est vrai que ça... Ouais, ça peut désorienter. Et je me souviens... Alors là, c'est un parc d'attractions, mais futuriste, hein. Futuriste, pardon. Donc, moi, j'ai fait mes études à Poitiers, à l'université de Poitiers. Et donc, c'était de 90 à 96, voilà, j'étais à l'université de Poitiers. Et c'était, en fait, les premières années du Futuroscope. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, on s'était organisé, ouais, une ou deux sorties, voilà, à aller passer la journée au Futuroscope, qui, en tout cas, à l'époque... Alors, c'était pas tout à fait un parc d'attractions, je sais bien, mais c'était un lieu... Enfin, quoique, il y avait des animations, hein, où on montait sur des trucs et où on était secoué dans tous les sens, hein. Voilà, comme pour simuler un départ dans une fusée, hein. Ce dont parle un peu loup, hein, loup-rosa. Donc, voilà, après, il y a aussi plein de belles initiatives, hein, pour créer des lieux. Alors, c'est vrai qu'en France, on en a plusieurs, hein. Après, c'est vrai que, ben, il y a tous les cirques qui sont itinérants. Il y a les forains, les manèges, aussi, hein, qui le sont. Et puis, ben, il y a les parcs d'attractions qui, eux, ne le sont pas. Alors, donc, loup, il garde. Alors, toc, 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 toc. Ah oui, oui, ben, c'est pas toujours agréable, hein, quand on sort, oh, d'un manège ou d'une attraction et qu'on est un peu grogui. Ha, ha, c'est pas top. Bon, en tout cas, que ce soit des attractions itinérantes ou fixes, eh ben, je dédie cet apéro du bonheur et levons nos verres, voilà, à tous ces métiers du cirque, des manèges et parcs d'attractions qui apportent de la joie dans la vie des gens, hein, parce qu'on y va pour se faire plaisir, pour s'amuser. Bon, même si c'est pas toujours facile de trouver la sortie, là, du... Ça me fait penser aux... Les trucs avec des miroirs, là. Oh, je sais plus. Ou, ben, ou le train fantôme, hein, qui peut faire peur. Bon, ben, en tout cas, de Chine à eux. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je crois que je vais me rebaptiser Rosalou comme il y a une... Ah oui, une Rosa Maria dans ton club de Claudette. Ah ah ! Des apéros du bonheur. Oui ! Ah ah ! Oui, c'est marrant, mais là, pour l'instant, je... je sens pas encore l'énergie de pouvoir fixer une date, hein, pour cet apéro du bonheur en réel. Ben, écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'il va avoir lieu, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'attende, voilà, peut-être début mai pour poser une date. Voilà. C'est comme ça que je le sens. Oui, Tchin Tchin ! Tchin Tchin pour, voilà, tous ces... Toutes ces... Parce que c'est vrai que, ben, notamment pour les métiers du cirque, il y a aussi la... Comment on dit ? La métier artistique, il y a aussi, ben... Ah oui, je constate qu'il y a des micro-coupures. Il y a aussi les animaux, avec tous les numéros, etc. Il y a toute une logistique derrière. Oui, c'est vrai que j'essaie d'être attentive au moment que ça coupe. Pour pas parler en même temps. Ah 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 ! Eh oui, c'est pas... Ouais. Bon, ben écoutez, on fait au mieux. Je dois augmenter mon pouvoir d'énergie créatrice. Pourquoi tu dis ça ? C'est par rapport au problème de connexion ? Ben ça, bon, il y a... C'est un... Oui, là, je... Je perçois bien. ça vient peut-être aussi de leur nouveau format de live, parce que ça coïncide, en tout cas. Mais... Enfin, mais non, à chaque fois, en tout cas, là, depuis... Parce qu'en fait, une fois que j'ai terminé le live, j'ai la possibilité de mettre... d'évaluer la qualité, en fait, du live. Et donc, à chaque fois que je leur mets... Voilà, qu'il y a un problème, coupure vidéo, etc., coupure du son, etc. Bon, ben écoutez, voilà, notre apéro du bonheur, en toute simplicité. Et puis, ben, je vais vous donner rendez-vous. Oui, je vais vous dire l'apéro du bonheur, demain soir. Je ne me souviens plus qui c'est que j'ai mis. Ah, les consultants formateurs pour demain soir. Rendez-vous même heure, 18h30. Voilà. Un apéro du bonheur pour les personnes qui sont consultants formateurs. Puis, demain matin, 9h30, capsule de joie, comme d'habitude. Voilà. Ouais, ben oui, là, je... Oui, j'observe qu'il y a des micro-coupures. Bon, ben écoutez, on va mettre attention que demain, il y en ait beaucoup moins. Eh oui, après, ben, c'est sûr que... Merci, Françoise. Oui, bisous. À demain matin. Non. Ben, ouais. Ça coûte, je recoupe. Ben, la 18, je vais forcément la refaire tout de suite parce qu'elle est déjà passée trois fois. Donc, il y en a d'autres à explorer avant. Après, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai forcément le temps d'écouter, replay et de reprendre s'il y a des coupes et de reprendre s'il y a des coupures ou pas. Bon, je vais voir à un moment donné où j'aurai le temps de faire ça. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se donne demain rendez-vous du bonheur, apéro du bonheur à 30 pour les consultants formateurs. Et puis, oui, bonne soirée à tous et à toutes pour regarder cette vidéo en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501